Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aime pas du tout la couleur de ma caméra aujourd'hui, je sais pas si j'ai changé un truc, mais c'est étrange, c'est étrange. Donc nous sommes du coup le lundi 15 mars, il est 14h, j'avais plein de trucs à faire ce matin, administratif et tout, j'ai tout fait. C'est tellement un soulagement quand on a fait les trucs administratifs et qu'on repousse pas et qu'on le fait et comme ça c'est fait et on peut avoir la tête libre, c'est tellement génial. Je kiffe trop. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine ? Donc là je dois principalement prendre les photos comme je vous l'avais dit de mes pâtisseries, j'ai résiné quelques pâtisseries, le résultat est magnifique. Je vais vous montrer aussi dans une vidéo à part toutes les pâtisseries que j'ai faites et voilà comme ça je ferai une vidéo pour vous présenter tout ça. Sachez que pour les personnes qui veulent voir le tutoriel de la tarte au citron meringuée ou qui l'attendraient, je parle du tutoriel détaillé avec une voix off. Ce tutoriel dure 27 minutes il me semble et avec ça vous allez pouvoir réaliser exactement la même tarte au citron que moi. Il vous suffit pour cela de rejoindre ma chaîne, c'est une souscription payante de 2,99€ par mois. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre ce programme. Les prochaines créations que je vais présenter pour les souscriptions ce sera des cupcakes. J'ai bien envie de refaire des cupcakes donc je pense que je ferai ça pour les personnes qui sont souscrites à ma chaîne que je remercie infiniment. D'ailleurs vous êtes vraiment top, vous êtes adorables. Donc là je dois faire mes photos, je ne suis pas allée à Amazon, j'ai Amazon dans la tête. Je ne suis pas allée à Action parce que clairement j'ai la flemme d'aller à Action. J'en ai un quand même à côté de chez moi mais il est tout le temps hyper blindé et je n'ai pas envie d'y aller. Donc je vais me débrouiller avec ce que j'ai à la maison. Mais le but, j'ai récupéré des cartons, le but c'est que je crée, que je fasse des planches noires parce que je veux faire des photos façon dark mode, dark mode, dark façon foncée. Je ne sais pas si vous voyez, en fait dans la nourriture vous avez plusieurs styles de photos mais principalement des photos avec la lumière naturelle, hyper claire, hyper voilà. Et des photos sombres avec un fond noir et qui met vraiment la lumière seulement sur quelques éléments. Et c'est vraiment le genre de photos que j'adore et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc pour cela je vais peindre tout ça. Comme ça je vais prendre mes jolies photos pour Instagram et voilà pour montrer ce que je sais faire et parce que je trouve ça super sympa de faire ça pour bien finaliser le projet. C'est déjà pas mal donc du coup je pense que je vais vous montrer tout ce que je suis en train de faire là, le processus pour prendre mes photos, tout ça, tout ça. Et sachez que je mets en place la vidéo je juge vos créations numéro 3. Donc si vous souhaitez participer à cette vidéo c'est très simple. Je sais pas pourquoi j'ai dit à cette vidéo. C'est très simple, il vous suffit d'avoir un compte Instagram qui est en public s'il vous plaît sinon je ne peux pas voir les photos parce qu'en fait j'ai créé un petit dossier sur Instagram, je juge vos créations à chaque fois j'ajoute les photos. J'ai plein 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 de gens qui m'envoient des photos qui m'identifient mais c'est pas forcément pour cette vidéo. Donc en priorité je préfère prendre les gens qui veulent y participer sachant qu'il y a plein de gens qui ont appelé la dernière fois ou qui n'ont pas pu participer. Donc vous m'identifiez sur la photo de votre choix. Ça peut être une photo de création Fimo, ça peut être n'importe quelle autre création, ce que vous aimez faire. Sachant que si ce n'est pas dans mon domaine de compétences, je ne vous donnerai pas de conseils. C'est à dire que si vous me montrez un truc avec de la broderie, bah franchement je dirais objectivement si je trouve ça joli, je dirais pas que je trouve ça moche parce que moi je trouve rien moche vraiment. Et si je vois des éléments que je peux me permettre de vous conseiller pour avancer, et bien je vous les dirais. Mais voilà, sachez que vous pouvez me poster n'importe quoi parce que je sais qu'on m'a déjà demandé, pas forcément de la Fimo. Vraiment tout ce que vous souhaitez à partir du moment où c'est quelque chose que vous avez réalisé vous-même. Pas la création de quelqu'un d'autre, mais une création à vous. Je sais pourquoi je fais ça. J'aurai la vidéo de juste vos créations à tourner, la vidéo de mes réalisations. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Au pire, si j'ai un autre truc à vous dire, je reviendrai vers vous. Mais j'attendais que ma machine à laver s'arrête pour vous parler parce que c'était juste impossible avec le bruit. Et voilà, c'est fini, elle est étendue, tout est fait. La vie à la maison de ménage est terminée. Et maintenant, je peux retourner à mes moutons de création. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous et toutes très très bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça y est, j'ai terminé de tourner la vidéo sur les fausses créations. Je vais peindre mes morceaux de carton comme je vous l'ai dit. Et voilà. Quel autre jour on est ? On est lundi. J'ai plein de choses, j'ai des rendez-vous et tout cette semaine. Donc ouais, je vais commencer à peindre ça maintenant pour se soiffer le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai encore de la peinture noire ? J'ai un Leicotex 9 de noir. Youhou ! Donc voilà, je vais ranger ça et ensuite je vais peindre mes trucs. Et je vais essayer de commencer à prendre certaines photos. Il est 15h12. Si je m'y prends bien, je devrais encore avoir un peu de lumière du jour. Au pire, je prendrais une de mes lampes diffuseurs dont je me sers pour faire mes vidéos. Mais voilà, normalement ça devrait le faire. Après, le truc c'est que la photo, c'est vraiment pas un domaine dans lequel je suis forte. Voilà, c'est très très dur la photo, faire des compositions photos et tout. C'est assez compliqué je trouve. Je vais éteindre ça. C'est assez compliqué je trouve. Il faut vraiment avoir l'œil pour ça. Mais voilà, j'ai regardé des vidéos. Je vais faire du mieux que je peux. Et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Avec un peu de patience, ça devrait le faire. Et puis au pire, si je n'ai pas le temps de terminer là, j'essaierai de terminer mercredi. Parce que demain je ne peux pas. J'essaierai de terminer mercredi. Et voilà. Tu peux le faire Anne-Céline. Tu peux le faire. J'essaierai de terminer mercredi. Sous-titrage ST' 501. Mais tu n'est pas la fusion. Tu ne peux pas le faire. Et tu n'exportes pas de problème. Tu n'exportes pas d'une百 변 et des bonnes. Tu ne peux pas le faire. Tu n'exportes pas de problème. Tu n'exportes pas de problème. J'essaierai de terminer mercredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Alors, j'ai terminé de peindre toutes mes planches. Je ne sais pas encore comment je vais les disposer. J'ai une petite idée. Je voulais fabriquer comme un faux sol en planche. En fait, comme si c'était un parquet foncé pour avoir un sol foncé. Sauf que je ne vais pas faire ça parce que je n'ai plus assez de carton en fait. Est-ce que j'ai assez de carton ? Non, je n'ai plus assez de carton pour faire ça. Ça va me prendre trop de temps. J'ai utilisé une des planches en dessous. Un, deux, trois. Non, je n'ai même pas assez. Je ne sais pas ce que je vais utiliser pour le bas. J'ai un morceau de tissu un petit peu en lin. Mais ça, ça aurait plus été dans l'idée pour ajouter un effet serviette. Mais en fait, dans ce genre de photo, ce que j'ai bien compris, c'est que pour mettre en valeur la création qui est en général à des parties plus claires, il faut que vraiment tout le tour soit clair et ne pas mettre d'autres objets qui mettraient trop en avant ces autres objets au lieu de la création. Du coup, je ne vais pas me mettre devant la fenêtre. Je vais même fermer les rideaux, prendre ma lampe diffuseur et commencer à essayer de prendre déjà la tarte toute seule sans objet autour pour voir ce que ça donne. Si mes planches noires ont bien fonctionné. En général, les photographes utilisent, vous savez, des morceaux de mousse cartonnée qu'on peut acheter en magasin de loisirs créables. Mais je n'allais pas aller jusqu'à Cultura ou un autre magasin pour ça. Putain, j'ai la voix enrouée. J'en ai fait un, comme vous avez vu en dernier, avec un fond comme ça, avec un peu de tâche blanche parce que j'ai vu ça pas mal. Putain, je ne m'en souviens pas sur les doigts encore. J'ai vu ça pas mal dans des photos. Donc voilà. Je pense que je vais essuyer les bords par contre parce que le problème, c'est que si je mets ça debout sur ma table, ça va me mettre de la peinture partout. Et on n'a pas envie qu'il y ait de la peinture partout. On ne veut pas ça. Et vous ne me voyez plus. Puis on verra bien si ça marche ou pas. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. C'est sûr que comme je ne suis pas assise juste à faire une création, je cours un petit peu dans tous les sens. Du coup, j'ai plus de choses à vous dire. Donc je ne sais même pas si ce vlog dure toute la semaine en vrai. Vu comment je parle aujourd'hui là et je bégaye en plus. Ouais. Je suis très productive au niveau des vidéos. J'adore ça. J'ai trouvé le tissu. Mais il faut bien que je m'assure que mes plaques n'aient plus de peinture. Parce que sinon, je n'ai pas envie de tâcher ce tissu parce qu'il me sert à faire pas mal de photos. J'aime. 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 J'ai fermé les volets J'ai éteint la télé Qu'est-ce que tu me fais là ? Maintenant la lumière est un peu forte Je vais la décaler un peu comme ça Nice Là ça me plaît bien la lumière qu'on a à l'intérieur On peut jouer avec la lumière Elle est peut-être un petit peu forte Je vais voir ce que ça donne Hello ! J'espère que vous allez bien Je le dis encore J'ai rien à y faire quand on a des tics comme ça De langage C'est mort Alors il est 14h03 Je crois que je vous ai pris à 14h ici aussi hier Décidément Ca va être la semaine du 14h Alors aujourd'hui Je vais juste vous expliquer Ce que j'ai fait ensuite hier Puisque là après je ne vais rien faire de concret Avec mes mains J'ai vraiment que du montage encore à réaliser Alors hier vous avez vu que j'ai commencé à préparer les cartons Enfin j'ai préparé les cartons pour mes photos en mode dark Du coup ça a plutôt bien marché Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment fermé les volets de ma salle Pour qu'il n'y ait plus aucune lumière autre que mon diffuseur J'ai fait ça sur ma table J'ai pas vraiment mis beaucoup de décoration au final dans la composition de mes photos Parce que je voulais vraiment tester déjà Le fait d'ajouter un léger flux de lumière comme ça à la pâtisserie pour la mettre en valeur Et écoutez je suis plutôt satisfaite des photos que j'ai faites Et je voulais pas vous montrer Parce qu'en fait j'ai programmé toutes les photos pour mon instagram Comme ça je n'aurais pas à le faire Donc pour les personnes que ça intéresserait de faire ça Sachez que sur ordinateur seulement Parce que je crois pas que vous puissiez le faire via le téléphone ou la tablette Vous allez sur le Creator Studio de Facebook Et en fait à partir de là ça vous permet de créer des posts Instagram Facebook probablement mais je me sers jamais de Facebook donc honnêtement voilà Et ça vous permet voilà de programmer ça, de programmer Est-ce qu'on peut programmer des IGTV ? Je ne suis même pas sûre Create post Instagram feed et IGTV Ouais donc vous pouvez créer le feed Instagram ou IGTV IGTV ça aide quand des fois vous avez des vidéos qui sont un petit peu plus longues Et que vous ne pouvez pas mettre via le téléphone Et bien avec Creator Studio normalement vous pouvez les poster Voilà je vous communique ça, ça peut toujours servir Donc j'ai programmé toutes mes photos Elles sont toutes avec un fond noir, un léger flux de lumière Il y en a qui sont prises mieux que d'autres Je ne suis pas une photographe du tout Je ne m'estime pas photographe de toute façon La photo je trouve ça hyper compliqué Mais voilà de toute façon je n'ai pas eu le temps d'aller à Action Pour acheter ce qu'il me fallait Ça allait me faire perdre plus de temps qu'autre chose Je ferai ça plus tard Mais là je suis contente Vraiment très contente des photos que je vais vous proposer Donc voilà allez voir sur mon Instagram J'ai mis à programmer jusqu'au 25 Voilà il y en a 10, 7, 8, 9, 10 c'est ça Il y a 10 photos de aujourd'hui au 25 Sachant qu'aujourd'hui on est le 16 Et voilà je les mets toujours à 18h Parce que dans mes stats c'est là où vous êtes le plus présent sur Instagram Et c'est pareil pour mon Youtube Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil Mais moi c'est 18h tout le temps Donc du coup je les mets tous les jours à 18h Et j'ai aussi comme je vous ai montré J'ai aussi tourné la vidéo pour présenter ses créations Voilà dans une seule vidéo Que ce soit pas dans un studio vlog Pour les personnes qui seraient intéressées vraiment que par voir ses créations J'ai fini le montage Il me reste la miniature je crois à faire Et voilà Est-ce que je vous ai parlé du Je juge aux créations 3 Il me semble que oui en tout cas j'ai lancé une story comme ça sur Insta hier Je le rappelle quand même ici Pour les personnes qui veulent participer il n'y a pas de problème Vous postez la création que vous souhaitez A partir du moment où c'est une création que vous vous avez faite Mais surtout n'oubliez pas de me mettre dans la description Que vous participez pour la vidéo Je juge vos créations Parce que j'ai plein d'identifications Mais je ne sais pas si c'est juste une identification comme ça Oh ça va ? Je ne sais pas si c'est juste une identification comme ça Ou c'est pour participer à la vidéo Donc après il y a des personnes qui viennent me voir en DM Pour me dire qu'elles ont participé et que leurs photos n'ont pas été prises Donc soit c'est un bug d'Instagram comme je leur ai dit Ou du coup je me suis rendu compte après Peut-être que les personnes n'ont pas mis je participe à cette vidéo en particulier Voilà Donc vous dites bien que vous participez à la vidéo Je juge vos créations 3 si vous voulez mais de toute façon je comprendrais parce que je verrais que ce n'est pas les mêmes qu'avant Et voilà ! Comme ça vous pourrez participer dans la prochaine vidéo Et si jamais vous loupez le coche encore une fois Et bah j'en ferai une autre Je pense que ça va être un style de vidéo récurrent parce que j'aime bien les faire Ca vous plait aussi et vous aimez bien avoir mon avis Même si je le répète Mon avis n'engage que moi C'est pas parce que je vous donne mon avis qu'il est vrai pour vous Voilà c'est tout Donc voilà ! Qu'est ce que je voulais vous dire ? Bah je pense que je vais vous laisser pour ce vlog Ouais parce que je pense qu'il est assez long Et je vais commencer tout de suite à le monter aussi Comme ça ce sera fait En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais plein 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 de bisous Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo Ciao !